Je les ai vus partir du moulin juste après le lever du soleil. Qui avez-vous vu partir? Lui. Avec elle. Même qu'il se dépêchait pour pas qu'on l'y voit. Vous les avez vus partir? Ensuite? Je les ai vus revenir pas longtemps après qu'ils aient fait leur sale coup. Avez-vous vu les accuser commettre ce qu'elle appelle un sale coup? Comment que j'aurais pu? J'étais au moulin. The jury will disregard that last declaration of the witness. Mademoiselle Grandjean, pouvez-vous rapporter des faits démontrant que les accusés avaient l'intention de causer du tort à M. Mayard? C'est pas du tort qu'ils voulaient lui faire. Ça lui crevait la peau. Le jour d'avant, la Marilou est venue se plaindre que son mari l'avait battue. J'étais là. Je l'ai entendu de mes propres yeux. On avait des bons rapports, quoi. Je parle de rapports intimes. Dans sa déposition, le palfrenier dieudonné a déclaré qui vous avez vus, et je le cite, faire la bête à deux dos dans la grange avec M. Mayard. J'y ai fait pour rendre service. Et il croyait qu'il était plus capable. Parce que la sorcière lui avait jeté un sort dans ses culottes. La sorcière? Quelle sorcière? Là! C'est elle, la maudite. C'est comme ça qu'elle s'y prend. Elle nous regarde avec semblant des yeux. Non. 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 Il faut l'empêcher. Elle va bouivre les sangs. On a prétendu que la victime aurait été blessée par les rouades de son cheval. Ce n'est pas impossible, mais c'est très improbable. À mon avis, la blessure a été causée par un instrument tranchant. Une hache, par exemple. C'est incroyable. Je te croyais mort. Avoir ta tête qui vaut guère mire. Je ne veux pas t'importuner, mais... La vérité que je ne connais plus personne à Québec. Pourrais-tu m'aider? Tu l'aimes encore? Oui. Je l'aime toujours. As-tu demandé une audience au juge? Crois-tu qu'il me recevrait? Il me faut un intermédiaire. Je connais quelqu'un qui pourrait sans doute fléchir le tribunal. Qui? Le gouverneur Muray. Il faut d'abord s'occuper de toi, vite. Il ne te reste pas beaucoup de temps pour lui venir en aide. Je ne sais pas. On ne vous entend pas. Parlez plus fort. Il est venu me voir à l'aube pour me dire qu'il y avait eu un malheur. Il voulait que je vienne nous voir. Vous l'avez accompagné chez elle? On est allé voir mailleur dans le cuirier. Il était mort pour sûr, mais pas encore froid. Qu'avez-vous fait ensuite? On est remontés au moulin. Marie-Lou avait peur qu'on l'accusse de l'avoir tuée. Alors, elle m'a demandé de dire que... Comment? Plus fort. Répondez sans détour. Votre fille vous a-t-elle laissé entendre qu'elle était responsable de la mort de son mari? Je ne peux pas. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Pas vrai. Elle m'a dit ce qui devait arriver qu'est-ce qui s'est passé? C'est-ce qui s'est passé? C'est-ce qui s'est passé? C'est-ce qui s'est passé. C'est-ce qui s'est passé. C'est-ce qui s'est passé. C'est-ce qui s'est passé ? C'est-ce qui s'est passé. C'est-ce qui s'est passé ? 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 The life of an illiterate little Canadian girl is a negligible price to pay for the church's wholehearted collaboration with the state policies. Wouldn't you say ? Take him down ! Coupable du meurtre dont elle a été accusée, pour cette raison, la cour ordonne qu'elle soit enfermée dans une cage de fer et ainsi pendue au déclin du jour jusqu'à ce que mort s'ensuive. Silence dans la salle ! L'accusée a-t-elle quelque chose à déclarer ? Oui, votre honneur. Mon père a dit vrai. J'ai tué mon époux, Xavier Maillard. pour mettre fin à ces brutalités. Que justice soit faite ! ? Je ... je crois infernale a-a- Sous-titrage ST' 501